Des notes harmonieuses. Et pourtant, c'est la première fois que cet orchestre joue cette partition. Les artistes ne se connaissent pas, ils ne parlent pas la même langue parfois, mais avec la musique, les frontières n'existent plus. Moi je trouve que justement c'est le principe de la culture et le principe de la musique qu'il n'y ait pas de frontières et qu'on puisse tous partager ce moment-là pendant deux semaines. On rejoue ici des partitions que nous avons déjà jouées plusieurs fois avant. Mais en venant à ce festival, vous rencontrez de nouvelles personnes avec d'autres expériences et une autre vision de la musique. Une trentaine d'artistes venus des quatre coins du monde participent à ce festival. Ici, les cultures se partagent. Ce russe apprend quelques mots de sa langue natale à sa nouvelle camarade française. C'est ça aussi, la musique, c'est rencontrer différents pays, différentes langues et partager tout ça ensemble. Cette violoncelliste, elle, veut continuer à faire vivre la Palestine à travers la musique. Fabienne est professeure de violoncelle à Jérusalem et veut jouer pour qu'on n'oublie pas les siens. C'est un privilège pour moi d'être là et de pouvoir partager ma musique. La plupart de mes amis ne peuvent pas quitter la Palestine. C'est eux qui devraient être ici et non moi. Pour Farez, 13 ans, cette résidence de quelques jours auprès de Virtuose est une chance. L'occasion pour le jeune anglo-palestinien de se perfectionner à leur côté. Ça apporte déjà du joie pour connaître tous ces artistes connus de partout dans le monde. Et du coup, je deviens de plus en plus fort avec eux. Dans ce festival, au gré des concerts, vous croiserez donc des Palestiniens, des Russes et à d'autres moments des Ukrainiens et des Israéliens, comme si les organisateurs avaient voulu rêver la paix ou au moins la mettre à la portée de tous. Sous-titrage ST' 501